Vous m'aurez embarqué à la limite pour un retour ? J'ai qu'une personne, oui je peux. C'est gentil, vous nous gardez ? Oui c'est cool, on va faire plein d'allers-retours comme ça, autant que je trouve les mots. Alors comment le compte est venu à toi Marielle ? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'en fait ça ne vient pas de manière linéaire. Ce n'est pas un matin, tu as pris une décision de devenir compteur, quand même tu prends la décision de devenir enseignant. Il y a plusieurs voies d'accès qui t'amènent à ce métier, plusieurs types de réponses qui viennent s'intéresser. Est-ce que tu as fait ton cas ? Déjà, il y a le compte, il y a le fait que tu puisses en vivre, dire des comptes, devenir compteur. Ça, c'était arrivé quand toi ? Quand est-ce que tu as appris que ce métier existait ? Très tardivement. Mon conseiller d'orientation ne me l'a pas proposé. Voilà. Le CIO ne te l'a pas proposé. Il n'y avait pas de fiche technique. Non. Et puis même, je le dis, de temps en temps, quand on me pose la question, on m'a même barré la route. Puisque moi, quand on m'a demandé au lycée ce que je voulais faire comme métier, j'ai répondu que je voulais faire Fame. Je pense que tout le monde connaît la série Fame, qui est une série polyartistique. Donc, cette école, on m'a dit que ça n'existait pas. Donc, j'ai abandonné et je suis partie complètement vers autre chose. J'ai découvert ça tard. Je suis déjà adulte et je faisais du théâtre depuis déjà longtemps, en tant qu'amatrice, avant de savoir que ça existait et toi. Moi, je faisais de l'improvisation théâtrale. Avant, j'étais du théâtre au lycée, etc. J'étais de l'improvisation théâtrale. Et déjà, l'improvisation théâtrale, il y avait quand même... Donc, l'improvisation théâtrale, c'est des matchs sympos. Les matchs sympos ont des catégories. Et la catégorie qui me plaisait le plus, c'était la catégorie racontée. C'est-à-dire qu'il y avait des personnages qui étaient... Parce que c'était à l'époque où on pouvait se cacher. Je pouvais me cacher, je pouvais faire la voix. Je pouvais donc créer un cadre. Avoir totale liberté. Et déjà, ça, c'était des contés mimés. C'était quand même ma catégorie préférée. J'adorais ça. Mais je pense que c'est... Les origines diverses de la création de l'envie d'être conteur ou conteuse, vous pouvez s'intéresser aux comptes, elles viennent déjà de... Il y a des événements dans notre enfance. Je pense qu'il y a des événements dans notre enfance. En tout ce que j'entends chez les conteurs. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Il y a la rencontre avec la voix de Fernandelle, par exemple, qui raconte la petite chèvre de M. Seguin. Et toi, je pense qu'il y a des voix aussi qui... Moi, c'était la voix de Jean Topard. J'ai appris beaucoup plus tard que ça s'appelait Jean Topard. C'est qui Jean Topard ? Jean Topard, c'est la voix de cet homme. Vraiment, on a très peu vu. On a tous entendu. En tout cas, tous ceux de notre génération. C'est le narrateur de Rémi Sans Famille. C'est aussi... C'est un dessin animé. C'est la voix de Rémi Sans Famille, qui est le dessin animé qu'on avait récréé à deux, puis par la suite, le club Dorothée. C'est quoi ? C'est la voix du narrateur ? C'était la voix du narrateur et c'était la voix de Zeus dans Ulysse 31. D'accord. Et il y a aussi, en plus d'événements comme ça, de rencontres avec le monde des histoires, il y a aussi des rencontres avec des gens. Je pense qu'à un moment, il y a des gens qui sont déterminants là-dedans. C'est qui ton genre ? Il y en a plusieurs. Dans le conte ? Ce n'est pas vraiment dans le conte. Il y a déjà mon papa qui me raconte beaucoup de carabistouilles. Il est blagueur. Je dis parfois que mon père, c'est Big Fish. Il prend toujours des choses de la réalité, qu'il rapetisse ou qu'il grossit pour en faire des choses plus intéressantes. À tel point que parfois, les choses qu'il raconte paraissent complètement invraisemblables. Et puis après, quand tu vas vérifier, tu as des données concrètes qui prouvent que c'est vrai. Ça fait partie des premiers compteurs. Moi, c'était une conteuse. C'était ma grand-mère qui, pour des raisons de santé, a déménagé de sa grande ville à Strasbourg. Vraiment, j'y habite. Au départ, pour moi, qui suis mulousien, c'était la grande ville. Et qui est venue s'installer, avant de trouver un appartement, s'est installée chez nous, dans la salle d'attente du cabinet orthophonique de ma mère. Tout d'un coup, paf, ma grand-mère. Et j'avais le loisir, j'avais l'autorisation de tarder un peu le soir, puisque j'avais une grand-mère à domicile. Et on se racontait les fêtes de la Fontaine. Et c'était l'occasion aussi pour elle de me raconter sa vie, son enfance, etc. J'avais droit à la petite histoire et à la grande histoire un peu en même temps. Avec, pareil, elle avait cette voix. Une voix de fine instituteur. C'est-à-dire articulation et puis ce côté un petit peu vivant que je retrouvais aussi dans les dessins animés. Enfin, c'était une voix de narratrice. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça où, dans nos vies, le conte a quelque part toujours été là sans qu'on sache que c'était ça. Par nos lectures ou par la présence de personnes qui nous l'ont apporté. Mais il y a un moment où la bascule se fait. C'est le moment où on trouve quelqu'un qui nous ouvre la voie sur comment faire. Et moi, j'ai eu cette rencontre avec un monsieur qui s'appelle Claude Boué, qui, un jour dans une voiture, m'a raconté un conte corse terrible, très sdaille. Et j'ai été tellement bouleversée par cette histoire que je lui ai demandé en fait de me prendre en compagnonnage. Je pensais que ça se faisait comme ça. Et ce à quoi il m'a répondu clairement non. Et donc, j'ai attendu très longtemps de rencontrer quelqu'un, un autre conteur, François Moïse Mamba, qui m'a donné une clé sur un week-end d'initiation sur comment démarrer. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, une fois que j'ai travaillé dans le milieu du compte, que Claude Boué, que j'ai eu de nouveau Claude Boué au téléphone, qui m'a dit, passe à la maison, prends deux grosses valises parce que je te transmets. Et il m'a donné des kilos et des kilos et des kilos. Il m'a offert des kilos de livres de compte. Donc, une très lourde responsabilité, donc je ne sais pas encore réellement quoi faire. Alors toi, c'est du compagnonnage. Oui, c'est du compagnonnage. Moi, c'était du partenariat avec quelqu'un qui découvrait en même temps que moi. En même temps que toi, du cheminement ? Du cheminement, moi je l'ai effectué avec une copine de lycée, qui est devenue conteuse. Voilà, Noka Nissenen, et on a fait effectuer les choses un peu ensemble, on a les découvert ensemble. Et c'est elle qui, la première fois, m'a amené à l'heure du conte, quand j'étais étudiant. On était dans une ère du conte. Et c'est aussi... En fait, c'est à un moment donné, le répertoire, moi je ne savais pas que ça existait, que des contes, etc. Par contre, je commençais à avoir un accès, j'adorais les histoires de dynamisatifs, des nouvelles, fantastiques, etc. Je me suis retrouvé, je m'en rappellerai toujours, à raconter le cas de l'inobligatif, qui est une histoire complètement affreuse, à des enfants de 7 ans. Et je me rappelle un corps de leur tête. Je pense que j'en ai fait des personnes traumatisées, définitivement. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il était. Je m'excuse à peu près d'eux si jamais, par du grand hasard, ils assistent à ça. Je suis cette personne qui, dans les années 90, alors que vous n'étiez pas prêts, nous a raconté le cas de l'inobligatif. Alors aujourd'hui, on est mardi. Non mais non, tu ne dois pas dire ça. On s'en fout. Ben non, parce que par exemple, aujourd'hui, on est mardi, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde d'ici, on est dans un bateau. On est avec un monsieur qui nous amène et je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme riche qui amène son fils en haut d'une colline. Et en haut de cette colline, il dit à son enfant « Regarde, un jour, tout ce que tu vois là t'appartiendra ». Et puis ils descendent. En contrebas, il y a un homme pauvre et son fils qui est tout aussi pauvre. Ils grimpent, ils sont tout en haut de la colline. Et là, du même geste, le père dit à son fils « Regarde ». On n'avait pas dit qu'on ne racontait pas l'histoire ? C'est vrai. Moi, avec mon optimisme ordinaire et suite à tout cet espoir qu'on a eu pendant cette période de confinement, je dirais un espoir déçu pour ceux qui ont eu de l'espoir, moi ce n'était déjà pas mon cas. Je ne dirais rien. Au départ, je ne dirais rien. Et puis, dans un premier mouvement, et puis après, il y a cette citation de Pénac, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, qui dit que le comte, c'est une manière de faire cesser le combat des hommes. Alors, je ne pense pas que le comte arrête les guerres. En revanche, je pense qu'il est en capacité d'arrêter les guerres d'intérieur. Et que le comte, c'est un peu comme un ongan ou un baume qui peut faire du bien aux gens, les réparer dans leur peine et leur mettre une petite lumière sur le chemin, quelque chose de leur donner espoir. La magie du comte, on l'a quand, à force de raconter, il y a une fois des gens qui viennent nous voir après, et qui me disent « je ne savais pas que le comte c'était ça ». Donc, moi non plus, je ne le savais pas au départ. Moi, je pensais que le comte, c'était dans les livres, que c'était un petit peu tout seul et c'était pour les enfants. Et que ça n'apportait strictement rien à partir d'un certain âge et dans le monde en règle générale et entre les gens. Et puis après, on fait ce métier, on est conteur. On se met à raconter un peu comme on veut, un peu comme on a vu qu'on pouvait faire, qu'on avait le droit de faire. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe entre l'histoire, la personne que nous sommes, et les gens dans l'instant. Et ce n'est plus du théâtre, ce n'est pas du conte écrit, c'est vraiment de l'oralité, c'est de l'instant présent. Et c'est une rencontre. Et c'est ça qui devient difficile dans cette période où on nous demande de faire des spectacles, par exemple en vidéo et en caméra. Pour moi, c'est ça qui est compliqué, c'est ce fait que la rencontre, elle n'est pas immédiate, elle est différée. Et au final, elle n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un vrai échange sur l'instant et cette magie qui se crée entre ce que tu dis, que tu t'es approprié, qui résonne en toi et qui va tout à coup résonner avec l'autre et hop, ça fait une espèce d'harmonie au sens musical du terme, une résonance mutuelle. Ça, ce n'est plus possible. C'est la raison pour laquelle moi, pour l'instant, je ne suis pas en capacité de raconter face à une caméra. Non. A priori. Il est midi. Il est midi. Regarde, regarde, on voit le nuage du coup de canon. Excusez-moi. C'est hors caméra, mais nous on le voit. Ce que je trouve intéressant dans le conte, c'est que c'est un peu... Il y a des gens qui parlent de ça, de l'écologie intérieure, où il y a Gandhi qui disait quelque chose comme « Sois toi-même le changement ». Et bien, je crois que c'est ce qui se passe avec le conte. C'est-à-dire que le conte nous transforme nous-mêmes. Alors, on peut peut-être espérer que cette transformation soit positive et puis qu'elle soit contagieuse. Changer le monde ? Ouais. Il faudrait changer le gouvernement, dis-le. Ouais. C'est du boulot, hein ? Bah oui, il y a beaucoup de contes. C'est pas bête ce que vous dites, parce que les contes, c'est ce que j'aimais bien. J'avais lu un bouquin, c'était « Luda Schnisler », « Luda », « Les contes de Luda », qui est tout un bouquin qui disait que le conte, c'était quand même le rétablissement, le conte populaire français, c'était le rétablissement d'une certaine justice sociale. Voilà. C'est pas pour rien que dans le roman de Renard, on voyait souvent le renard représenter le loup, ils ont grain, représentant un peu le seigneur, et le renard représentant un petit peu le peuple, et la ruse, et cette bonne vieille sagesse populaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quand même, une espèce de contre-pouvoir. De consolation ? Ouais. C'est ça. Un contre-pouvoir un peu philosophe. Ça nous console ? Un contre-pouvoir un peu philosophe, voilà, mais qui permet… Ça nous console. Mais est-ce que pour autant, la consolation et l'espoir, est-ce que pour autant, ça amène le changement ? Et bien oui, puisque c'est un moment de réunion où on est là, à se raconter cette histoire-là, qui peut de temps en temps donner des envies de… comment dire… de solidarité entre l'homme public. On est solidaire, j'ai une certaine idée… Et puis on est quand même… J'ai déjà des envies de meurtre. On est même 40-50, à se dire « ouais, c'est vrai, c'est pas normal ». Oui, mais il y a cette idée-là aussi, voilà. De prise de conscience, c'est ça ? De prise de conscience, par le biais de l'histoire, comme le théâtre le permet aussi, c'est pas l'exclusivité du conte. Mais il peut y avoir cette espèce de recul, voilà, sur la question du pouvoir, et de ce contre-pouvoir que nous sommes. Voilà. De ce petit acte de résistance qui consiste à se retrouver, à s'asseoir, hors du temps, à travers une histoire. D'accord. D'accord, le moment comptait comme un petit acte de résistance. Ouais. T'as le sens de la petite forme. Tu concentres. Qu'est-ce qu'il voulait dire le gars ? Ah oui, il voulait dire ça. Non, c'est parce que du coup, je réfléchis à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'était un petit peu ça, c'était que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il faut qu'il y ait une mise en acte de ça. Et peut-être effectivement qu'en donnant de l'espoir, ou en donnant une petite lumière au bout du chemin, enfin, ou un chemin à suivre, peut-être que le conte peut apporter un peu de courage. Du coup, on est venu dans la Vésubie parce que moi, c'est ça que j'ai fait ces derniers mois. J'ai fait la Vésubie. D'accord. T'as vu du baie ? J'ai vu du baie. T'as vu du baie tout le printemps ? Je me suis... Bah non, en fait, la fin de l'hiver et tout le printemps, et puis un bon début, une bonne partie de l'été, je suis venue ici, dans cette vallée et j'ai vécu, dans la forêt, dans une petite grange aménagée qui se trouve dans un endroit qui s'appelle Belle Véber. C'est ça que j'ai fait. Il y avait aussi quelqu'un, est-ce que le conte t'a fait partie de sa vie ? T'as fait quoi ? T'as été venu pendant toute sa vie ? Alors moi, j'étais... Ouh ! Non, mais c'est complètement fou, ça. Tout à l'heure, les responsables, ils se trouvent. Hashtag restez chez nous. Donc pour moi, j'ai hashtag restez chez moi. Hashtag restez chez moi avec ma fille, dans mon quartier de Strasbourg, avec mon jardin 15 mètres carrés, dans lequel je courois. Ah, t'as fait du jogging ! Je faisais du jogging. J'ai fait du jogging pendant deux mois. De temps en temps, mon exercice physique dehors et mes courses, avec mon masque de fortune. Voilà ce que j'ai fait. Le conte, on l'a fait un peu, on l'a fait un peu d'une manière qu'on ne pensait pas qu'on allait procéder. En tout cas, on a fait quelque chose. Moi, j'ai commencé à évacuer le conte de ma vie. Moi, pendant toute cette période, j'avais un peu l'impression que, raconter, d'abord pour qui ? Je me suis confinée chez toi, et moi, je te disais, on en a parlé, la caméra, ça ne me confinait pas. J'ai appropé pour qui ? Et j'ai toujours appropé pour quoi ? Au stade où on en était, vu la tournure des choses et du monde. Franchement, j'ai eu un moment, un sentiment d'appliqué. Donc, j'ai fait autre chose, mais ça tournait quand même autour du conte. Voilà, j'étais en contemplation de la nature, de l'évolution de la nature. J'ai essayé d'apprendre un peu le mot des plantes et de revenir à des choses essentielles, de vivre avec pas grand-chose dans une cabane qui a un immense confort. Voilà, et toi ? Ben Julien et moi, nous échangions. Ah oui, ça, on a échangé. On a échangé ? On a échangé, effectivement. Il y a eu ce premier truc que tu as fait, comme ça, ce champ amérindien, dans cette forêt là-bas, de Gordelas. C'est un champ de navarreau. Et moi, de mon côté, je me demandais tout en courant, dans mon jardin de 10 mètres carrés, qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je fais ? Voilà, avec ce sentiment d'initivité, cette espèce d'extérieur où il y avait pas mal de gens, du théâtre, etc., qui faisaient des choses qu'on ne convainquait pas. Et puis tout ça, c'est un petit peu... C'est-à-dire que nos échanges lointains, c'est besoin de communiquer avec toi, tout simplement. Et ce besoin de se dire qu'est-ce que je peux faire avec ces nouveaux gestes, nouveaux clubs, nouvelles vies qu'on n'avait pas prévues. Et cette nécessité, peut-être pas, mais en fait, c'est de se dire qu'est-ce que je fais avec la poésie, avec le chant, avec le fonds, qu'est-ce que je fais ? On avait parlé un petit peu de mise en place d'un code, en fait, de comment... Quelles contraintes on se met, on s'impose pour être un peu créatifs dans un moment où on n'en avait pas trop envie. Et ça s'est changé, ça s'est transformé... Et c'était de prendre un verbe, un verbe de qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien. Voilà. Un verbe, et puis d'évoluer vers quelque chose d'artistique, plutôt une histoire, plutôt un fonds. Moi, j'ai vu de rouger à ça, parce que j'avais pensé à un développement artistique. Et puis d'être, au lieu d'être sur son image qu'il raconte, de prendre des photos pour faire un petit 2 minutes, c'est ça, hein ? Tu me reprends si je le trompe ? Non, c'est ça. Un petit 2 minutes léger. C'est un vidéoclip, avec que des images. Un petit clip images. Qui s'appelait les confinements. Dans lesquels, effectivement, on a utilisé des verbes d'action, des verbes d'action nouveaux, comme visio-apéroté. Pas forcément nouveau, mais c'était... Tu choisis ton verbe. L'artiste qui voulait jouer... Et ça pouvait correspondre à des actions artistiques ou à des actions vitales, chantées, dansées. Ou des actions plus nouvelles et contemporaines, comme désinfecter. Il y a eu manger, il y a eu boire. Il y a eu coudre pour ceux qui... Voilà. Toutes ces actions dans lesquelles, au départ, on a joué, on va dire, on a joué sur ce format. C'est-à-dire de, en gros, réfléchir sur ces nouvelles actions. Et en même temps, y intégrer un chant, une poésie, un conte, voilà. Et des images. Un format court. Et puis, pendant le confinement, quand même, pendant cette période, on a... Toi comme moi, chacun de notre côté, à notre manière, on a eu la chance d'avoir des enfants dans notre entourage. Enfin, la chance. C'est pas toujours qu'une chance, hein. C'est quand même la continuité pédagogique. Mais du coup, moi, j'ai pu faire des racontées au point du feu, avec mon neveu et une autre petite fille de la vallée qui avait son âge. Donc ça, ça a quand même permis, à un moment, de retrouver l'envie de réactiver le répertoire et puis de raconter à nouveau de l'histoire. Et de retrouver ce plaisir-là. Et toi ? Moi, j'étais vraiment à l'ancienne au point du feu. Et de bombe, en fait, les cabanes chauffées au bois. Bah moi, c'était l'occasion de l'histoire du soir. Un livre, d'ailleurs, que tu m'avais trouvé. Avec ta fille, hein. Ouais. C'était les créatures mythologiques grecques. Et puis, on s'est passionné pour ça. Et puis, il y a un collègue, Julien Thaubert, qui a un soundcloud qui s'appelle Mythosaga, qu'on a écouté. Non, on a écouté ça parce que mon neveu aussi s'intéressait à la mythologie. Du coup, on a écouté Julien. Et on a écouté Mathieu Hepp aussi. Mathieu Hepp qui racontait, dans le fracas de l'aube, les mythes scandinaves. Avec Freya, avec Loki, évidemment. Et puis, avec Julien Thaubert et ma fille. Voilà. Et il y a eu comme ça... On a découvert Percé. Toute la mythique. Voilà. Et il y a eu ce lien très étrange, très froyé, avec un nouveau répertoire. Voilà. Comme moi, la mythologie grecque. Voilà. Je connaissais. Mais là, je me suis posé dedans. Et avec un partenaire auquel je ne m'attendais pas. Qui était ma fille. Voilà. Je crois qu'on a assez parlé. Carrément. Tu veux qu'on saute ? C'est ça ? T'as chuché ? Ah ouais, chuché. Moi, je suis prêt. Ah oui, chuché. Il paraît qu'elle est super, toi, non ? Two ? Oh putain. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Aaaaaaah !